La concrétisation du long travail, on a traversé moments difficiles, on a beaucoup travaillé pour arriver là, je suis fier d'être entraîneur de cette équipe. Tout l'honneur appartient aux joueurs et je dois remercier publiquement ce groupe. L'hommage du Seigneur à ses saints, 10 000 spectateurs au stade Grémont-Préjoris pour le Sacre de Lille, champion incontesté de deuxième division. Il est un peu moins de 22h ce samedi soir, c'est désormais mathématique, le LOSC ne pourra plus être rejoint au classement. Ce 23ème succès de la saison s'est dessiné très rapidement à l'entame de la partie, Philippe Kalt indique le point de pénalty, Agasson s'élance et le transforme, 1-0. Sans forcer leur talent, les nordistes doublent la mise, 55ème minute, D'Amico prolonge le centre de Viseux, Bakary à la conclusion pour son 7ème but, 2-0. Yes ! Pour Créteil c'est le début de la fin, une minute plus tard, service 3 étoiles de Perlade, Bruno Cheroux comme à la parade. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, Cheroux signe le doublé en moins d'un quart d'heure. Le LOSC soigne son public, lequel le lui rend bien, Agasson avait ouvert la marque, c'est lui qui la ferme à la 86ème minute sur une offrande de Jubelsy, majestueux. La boucle est bouclée, 5-0, c'est le 55ème but des Lillois cette année et qu'on se le dise, le LOSC se donnera en gala au cours des 3 dernières rencontres, à commencer par la réception d'Amiens ce prochain samedi.